Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Président. Je m'appelle Fatima Taeyn. Je suis dans la filière analyse de performance digitale. Nous sommes aujourd'hui là pour vous présenter notre entreprise qui s'appelle Global Digital Logis. Cette entreprise offre des services dans tout ce qui tourne autour du digital. Nous créons des affiches et des logos, mais aussi nous créons des sites web pour la visibilité des entreprises, mais aussi avec des pages web dans les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et qu'on sorte. Mais aussi nous faisons la data science. Nous collectons des données, nous les analysons et nous les créditons afin de pouvoir optimiser tous les aspects de votre entreprise. Alors, Monsieur le Président, si vous me le permettrez, je voudrais vous dire que nous avons besoin de financement. Parce que, comme vous le savez, nous avons débuté il n'y a pas longtemps et nous avons besoin d'accompagnement. Alors, si vous nous financez, ce serait quelque chose qui nous fera vraiment plaisir. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Macor de Thérèse, je suis à la réalisation des données de l'entreprise au sein de cet institut depuis un an. Je suis là pour présenter notre entreprise MourConsulting qui est spécialisée sur l'informatique. Nous offrons des services tels que le marketing web, le développement web, la maintenance informatique, la visualisation et les services divers. Nous sommes ravis que vous êtes là et si vous nous accompagnez sur nos projets, ça serait bien. Bonjour, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Maxal. Je suis Priam Chobediou de la filière administration de base de données. Je m'invite directement vous présenter l'entreprise RNTV, la révolution numérique. La RNTV est une entreprise qui exerce dans l'audiovisuel, qui a été mise en place par des apprenants de l'ISEP de Diamniayos. Pour cela, nous avons comme objectif de faire la promotion de l'entrepreneuriat numérique au Sénégal et la digitalisation à tous. Nous avons des rubriques qu'on connaît, qui permettra aux gens qui ne comprennent pas français de pouvoir développer des applications. Pour cela, nous voudrions des accompagnements. Merci, nous vous remercions.